C'est le 31e dimanche ordinaire de l'ADC et vous allez nous parler de Zachée. Voilà, c'est l'évangile bien connu du super-pêcheur ou du super-publicain nommé Zachée. Je dis super parce que c'est ce que dit le grec, c'était un chef de publicain et au cas où on n'aurait pas compris, il était riche et donc c'était un mauvais riche parce que les publicains s'enrichissaient sur le dos du peuple, nous le savons. Et en plus, l'épisode se passe à Géricault. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit quelque chose d'assez catastrophique. Zachée, pêcheur, très pêcheur, très riche à cause de son péché. Géricault, moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, la ville la plus basse du monde, la ville la plus vieille du monde, semble-t-il. 10 000 ans avant Jésus, 10 000 ans avant nous, pardon, on a trouvé des bâtiments organisés, on veut dire des constructions organisées et en plus son nom veut peut-être dire la ville qui adore la lune. Tout ce qu'il faut, très païen, très bas, très vieux, très pêcheur. Zachée, pourtant, ça veut dire le pur. Il est descendant d'une grande famille dont il est question dans le livre d'Esdras et de Néhémie quand ils sont rentrés d'exil. Et ce Zachée, après nous avoir dit tout ce qu'il était, on nous parle de sa recherche de Jésus. Et il va devenir un modèle de chercheur de Dieu, de chercheur de Jésus. Il est dit au verset 3 qu'il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors, si Zachée est un modèle, c'est parce que aussi la ville de Jéricho représente le monde pêcheur dans la tradition de l'Église. Je vous lis un texte d'Origène. Dans l'Écriture, nous rencontrons souvent Jéricho comme la figure de ce monde. Par exemple, lorsque l'Évangile nous dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits ». Cet homme, c'est évidemment la figure d'Adam chassé du paradis et exilé dans ce monde. Quant aux aveugles de Jéricho que Jésus vint trouver pour leur rendre la vue, « Il représentait les hommes de ce monde, accablés par la cécité de l'ignorance et pour qui le Fils de Dieu est venu ». Alors, Zachée, on peut dire, fait partie de ces aveugles, de ces ignorants pour qui le Fils de Dieu est venu. Et il va avoir une réponse parce qu'il cherche. Il cherche à voir qui est Jésus. Et on nous dit ensuite qu'il court et qu'il monte dans un sycomore. Donc, il ne se contente pas de chercher mollement, il cherche avec acharnement, il cherche de tout son cœur. Et on se doute bien qu'il aura une réponse. Déjà, dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 29, il est écrit « Tu rechercheras le Seigneur ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme ». Et encore dans le prophète Jérémie, chapitre 29, verset 13 « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous ». Avec Zachée s'accomplit ce qui était dit dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, dans le livre de Jérémie et encore bien ailleurs. Ceux qui cherchent Dieu avec acharnement le trouvent. Ceux qui cherchent à voir Jésus avec acharnement, même s'ils sont de petite taille comme Zachée, qu'ils en sont empêchés par une foule, s'ils se débrouillent pour continuer à chercher, ils trouveront. Zachée, tout publicain qu'il est, tout pécheur public qu'il est, réagit exactement comme les disciples, avec le fameux paralytique. Vous vous rappelez Luc 5, verset 19 « Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière au milieu, devant Jésus. » La constance, Dieu aime cette attitude, Dieu aime la constance, parce que c'est signe de recherche, c'est signe de désir de foi, de désir de rencontre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand Jésus arrive au pied de l'arbre, il est dit qu'il lève les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Jésus qui lève les yeux, bien entendu, ce n'est pas n'importe quel regard, c'est ce regard qui a reconnu Nathanaël sous son figuier, c'est ce regard dont nous parle le psaume 139, verset 2 et toute la suite, « Que je me lève ou m'assois, tu le sais, tu perses de loin mes pensées. » Jésus sait que Zachée le cherche et du coup, il vient le retrouver. Et il lui dit « Descends vite. » Tout ça, c'est dans la hâte. Zachée court, ensuite Jésus lui dit « Descends vite. » Cette hâte qui est très bonne, qui est signe d'un désir de Dieu dans la parole de Dieu. « Je me hâte pour répondre à Dieu, pour aller vers lui. » Trainailler, ce n'est pas biblique du tout. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Et Zachée donc, vite, nous dit le texte, descendit et il reçut Jésus avec joie. C'est très beau cette joie, parce que c'est encore l'accomplissement de ce qui est dit dans le psaume 105, au verset 3. « Joie pour les cœurs qui cherchent le Seigneur. » Zachée a cherché Jésus, Jésus a répondu à son attente et il est dans la joie. Il ne commence pas par se lamenter, il commence par se lamenter devant son péché. Il est dans la joie, mais cette joie est due en même temps à la lumière que Jésus va apporter dans sa vie. Parce que immédiatement, Zachée debout dit au Seigneur, « Voici Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Donc, il est dans la joie, parce qu'à la lumière de Jésus, il a contemplé sa vie et il a compris qu'il pouvait se convertir, se repentir, commencer quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est tout à fait admirable. Quand Jésus va chez des pécheurs, ce n'est pas pour leur dire, « C'est bien, continuez, c'est sympa, je vous aime bien, quoi qu'il arrive, je vous aime, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. » C'est toujours pour les éclairer en vérité sur leur situation et les inviter à la conversion et ça marche. Il y a un très beau passage de Saint Jean Climac là-dessus, sur la lumière qu'est la présence de Jésus quand on le laisse entrer chez nous. « Comme un rayon de soleil qui pénètre à travers une fente illumine tout l'intérieur de la maison, de sorte qu'on voit même voler la poussière la plus fine, ainsi la crainte du Seigneur quand elle entre dans le cœur de l'homme, lui révèle tous ses péchés et ses sources de joie et pas de tristesse parce que c'est une occasion offerte pour renoncer à son péché et se tourner radicalement vers le Seigneur. » Alors la fin du texte est tout à fait admirable parce que Jésus dit au verset 9 et 10 « Aujourd'hui le salut est arrivé dans cette maison. » Très beau parce que le salut c'est Jésus. Jésus, un homme nommé salut. Avec Jésus c'est le salut qui est arrivé. Quand on accueille Jésus comme le sauveur, le salut est donné, c'est ce qui s'est passé pour Zachée. Et le verset 10 « Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors on avait l'impression que c'était d'abord Zachée qui avait cherché Jésus mais en réalité, évidemment, Jésus l'a précédé. Jésus nous a toujours précédés. C'est lui qui nous cherche et quand nous on le cherche, c'est qu'on répond à sa grâce et qu'on répond à son appel. C'est toute l'histoire de la brebis perdue, vous voyez, très bien annoncée déjà aussi dans le prophète Ézéchiel, quand le Seigneur dit, Ézéchiel 34, 16 « Je chercherai la brebis perdue, je ramènerai celle qui est égarrée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. » Zachée était tout ça. Il était la brebis perdue. Jésus l'a cherché. Dans son cœur, il a entendu cet appel, il a répondu, il a cherché la face de Jésus et il l'a trouvée. Sœur Claire, merci.